Quel est le but de mon voyage? Bon, probablement c'était de voyager, tout simplement. Mais je me suis rendu compte que c'était pas mal plus que ça. En fait, quand tu fais un voyage, tu as le temps de penser à des trucs comme Est-ce que je vais pouvoir réaliser mes rêves? Est-ce que je suis à la bonne place pour réaliser mes rêves? Est-ce que je suis rendu trop vieux? Est-ce que je dois arrêter du passé? Est-ce que je dois espérer de la vie si seulement travailler pendant 40 ans puis ensuite avoir une retraite tranquille ou même la passer à l'hôpital parce qu'on a trop travaillé? En fait, c'est tous ces genres de questions qu'on se pose à un moment donné ou à un autre dans notre vie mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps de répondre vu qu'on est dans le train-train quotidien et qu'on n'a jamais le temps vraiment d'arrêter, d'arrêter pour... prendre le temps d'arrêter pour y penser. Ici, je suis en Australie, à l'autre bout du monde. Je ne connais personne. Personne ne me connaît. Je ne suis dans aucun club. Je ne fais pas de bénévolat. Je n'ai pas de réseau social. Je ne travaille pas. Je suis un inconnu. Donc, je peux faire à peu près ce que je veux. Je vis la vie à 100%. Puis, j'ai carrément une autre perspective de ce que c'est. Puis, après quelques semaines, je me suis rendu compte que ce qui faisait partie de mon quotidien était le but, le pourquoi, l'objectif de mon voyage. Puis, en fait, ça se trouve être ceci. C'est d'être confortable dans mon inconfort, tout simplement. Ça peut être banal. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais prenez vraiment le temps du penser. Prenez le temps du penser un soir. Assisez-vous, puis réfléchissez à ça, puis vous allez voir que c'est vraiment quelque chose. Mais je vous conseille de le vivre. De le vivre en faisant voyage un peu comme je le fais présent. Et voilà.